Rebonjour, nous voilà enfin dans notre dernière partie. Nous allons ici importer le fichier au format FBX dans Unity, vérifier ses maps et son animation. Nous avons donc maintenant notre fameux fichier au format FBX. Le fichier au format FBX contient un autre personnage, ainsi que ses animations et ses textures. Il s'agit du fichier que nous allons devoir importer dans Unity. Dans Unity, lors de la création d'un nouveau projet, Unity crée un nouveau dossier qui contient trois dossiers. Un dossier Asset, un dossier Library et un dossier Temp qui contient les fichiers temporaires. Le dossier Asset contient l'ensemble des éléments de notre projet, c'est-à-dire les fichiers 3D, les images, les sons, etc. C'est dans ce dossier que nous devons copier ou déplacer notre fichier au format FBX. Une fois que le fichier est dans ce dossier, il apparaîtra automatiquement quand on charge le projet dans Unity. Nous pouvons aussi le mettre directement dans le dossier Standard Asset à l'intérieur du dossier Asset pour qu'il apparaisse dans la liste par défaut. Une fois dans Unity, il nous suffit d'aller consulter la liste des Standard Asset pour trouver notre fichier Soldier.anime. Pour intégrer notre fichier animé à notre projet, il suffit de plisser et déposer le fichier dans la vue 3D de Unity. L'échelle étant relativement petite, on peut grandir en mettant 10 en X, Y et Z pour avoir une échelle beaucoup plus pratique pour consulter notre personnage, vérifier que tout fonctionne correctement. Comme nous ne pouvons pas lire les animations directement dans la vue 3D de Unity, il faut utiliser la vue Game. Pour cela, nous avons besoin de placer une caméra. Je vais donc placer une caméra et je lis l'animation. On voit bien que le personnage bouge. Évidemment, à cette distance, ce n'est pas l'idéal pour vérifier notre animation. Mais ça nous permet de voir que cela fonctionne. C'était la première étape indispensable. On peut aussi, en sélectionnant le personnage, voir que tout le squelette est pris et que les textures sont disponibles pour l'édition. L'ensemble de notre fichier est donc importé correctement dans Unity. Nous allons maintenant faire un essai pour l'intégrer dans une scène un peu plus complexe, simplement pour pouvoir l'observer sous tous les angles plus convenablement, plus facilement. Pour ceci, je vais charger la scène par défaut d'Unity, c'est-à-dire la Demo Island. J'ai copié mon fichier au format FBX directement dans le dossier Asset de la scène de démo. Et je l'ai glissé-déposé à l'intérieur de ma scène. Je l'ai aligné pour qu'il ne soit pas posé sur le sol. J'ai aussi changé sa taille pour qu'elle convienne un peu mieux à ce fichier. La taille est de 2 sur X, Y et Z. On peut voir qu'en sélectionnant notre personnage, en allant dans le menu Animation, on peut faire lire l'animation en boucle, ce qui sera plus pratique. Puis on peut, dans la vue 3D, Game, mettre Lecture. Et maintenant, en se déplaçant avec les flèches, on peut regarder notre personnage sous tous les angles et voir l'animation quand elle est jouée. Je déplace un peu rapidement. Alors là, on est en face de notre personnage, l'animation est jouée. On peut aussi se déplacer dans la scène normalement et voir que notre personnage est bien ici correctement. Bien sûr, la suite de l'intégration serait de câbler les mouvements avec des touches ou alors de scripter l'animation du personnage. Ce n'est pas l'objet de ce tutoriel. Nous avons donc terminé ici avec l'intégration d'un personnage animé, texturé, depuis Tidam jusqu'à Unity 3D en passant par 3D Studio Max. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !